Salut les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va. Aujourd'hui, ma Singer with You épisode 7, les demi-finales. Ça y est, c'est à bientôt la fin. Et donc, on va commencer avec l'enquêteur Guest qui était une tigresse. Donc, pour les indices, ce sont des liens avec les différents enquêteurs. Donc avec Chantal, c'est un des proches de la tigresse l'a sauvée. Jeff, ils ont commencé ensemble. Kev, ils ont été un mariage ensemble très médiatissé. Et Vita, c'est son porte-bonheur. Donc ensuite, les enquêteurs, tout le monde ainsi que moi, a pensé à Inès Reg. Donc personnellement, dès son arrivée en plateau, je l'ai reconnue. Elle est petite et puis elle est très reconnaissable quand même, Inès Reg. Et donc, nous passons au démasquage et c'est Inès Reg. Ensuite, le premier face-à-face, c'est l'éléphant contre la mariée. Donc, les indices de l'éléphant sont un 15 sur un gâteau d'anniversaire, une musique d'anniversaire. Donc, il nous a dit qu'il y avait deux anniversaires importants. Il adore la musique, danser, les potes, faire la fête. Il est fêtard. Il n'a pas fait d'études mais il fait un métier qu'il aime beaucoup. Il a plusieurs trophées. Et on avait un bodyguard en sirène. Voilà. Ensuite, la presta, il a carrément fait le show. Ça a bougé, ça chantait super bien. Vraiment, super tableau. Vraiment. Donc, ensuite, petite nouveauté. On a l'indice costume. Donc, l'éléphant nous a révélé que son indice costume était le numéro 987. Donc, c'est trois chiffres qui font voyager. Ensuite, on a un mot dit par la vraie voix de l'éléphant. Donc, c'est Inès qui a été lui demandé de répéter curriculum vitae. Ensuite, tous les enquêteurs, ainsi que moi, ont pensé à Kinevey. Inès ne savait pas avant de lui demander le mot. Ensuite, la mariée. Donc, on avait noces d'or 2012. Ça rappellera des souvenirs. 2024. Il y avait le drapeau de la France et le drapeau de l'Angleterre. Et on a vu une image du Brésil. Ensuite, la presta, beaucoup d'émotions. Chante très, très bien. Et il y avait le papillon dans le public. Donc, c'est la gagnante de la saison 3 de Massinger. Et c'est d'Elisa Econova. Donc, ensuite, on avait l'un des costumes qui étaient les 5 bagues à ses doigts. Alors, le mot qui était demandé à la mariée, c'était incontestablement. Et c'est Vita qui lui a demandé. Du coup, les enquêteurs pour la mariée ont pensé tous à Estelle Mosley, sauf Chantal qui a pensé à Amandine Henry. Ensuite, on a eu le vote. Donc, l'éléphant a été en balottage. Et la mariée est finaliste. Deuxième, face à face, la tortue contre le singe. Donc, les indices de la tortue, on avait une bande marquée fragile sur les bodyguards. Elle connaît des mentalistes. Elle a travaillé avec des métiers différents, même ses idoles. Disant que ça dure, elle veut découvrir d'autres choses. On avait la scène de Titanic sur une barque avec la chanson de Céline Dion. Et la prestat de la tortue était vraiment, vraiment bien. Ça chantait vraiment bien. On avait un super tableau magnifique. Vraiment magnifique. Ensuite, son indice costume, c'était le tatouage qu'il avait ici. Donc, il ne l'a pas que sur son costume. Donc, on peut en conclure qu'il l'a également tatoué sur le bras, sur une cuisse ou n'importe où. Ensuite, le mot que Jeff lui a demandé, c'était Florent Pagny. Donc, les enquêteurs. Kev pense à Bruno Guillon. Vita et Inès pensent à Jérémy Crédville. Jeff pense à Vincent Niclot. Et Chantal pense à Anthony Cavanaugh. Donc, dans le disque du singe, on avait un lion. On était persuadé que c'était le cupcake dans la saison 1. Et elle a déjà partagé la scène avec Natashe Saint-Pierre. Elle a emprunté des voix différentes pour revenir à ses premiers amours. D'être jugée et notée, elle est passée de l'autre côté. Donc, elle a jugé et elle a noté. Voilà. Ensuite, sa prestation était dingue. Tableau de fou. Elle a vraiment bien dansé. Elle a chanté comme une folle. Vraiment super, super, super tableau. Donc, l'indice costume du singe, c'était les couronnes rouges qu'il y avait sur son costume, sur sa veste de costume. Et elle nous a dit, si tu regardes ma veste, tu sais d'où je viens. Donc, le mot dit par la vraie voix du singe, c'est Chantal qui lui a demandé de dire ma révolution. Donc, tous les enquêteurs, même Chantal, qui a hésité au départ, ont dit Alizé. Ensuite, on a eu le vote. Donc, le singe est en balotage et l'attentu est la deuxième finaliste. Ensuite, le balotage. Donc, on a eu l'éléphant contre le singe. Et donc, le troisième finaliste, c'est l'éléphant. Donc, maintenant, on part au démasquage avec le singe. Donc, on va commencer par l'oreille d'or. Tous les enquêteurs avaient pensé à Alizé. Donc, les quatre enquêteurs ont eu l'oreille d'or. Donc, le singe, c'est Alizé. Donc, c'est une chanteuse et danseuse. Elle a gagné danser avec l'Esther, avec Grégoire Lyonnais. Son partenaire de danse, mais également son partenaire dans la vie maintenant. Ils ont ouvert une école de danse ensemble en Corse. Donc, Jeff a cinq oreilles d'or. Chantal et Kev ont deux oreilles d'or. Et Vita a une oreille d'or. Et donc, cette semaine, étant donné qu'on n'a pas eu d'indice inédit, je vais juste vous dire pourquoi le singe n'a pas participé à la saison 3 de Massinger, mais à la 4, en fait, le singe a eu un traumatisme crânien en répétant une de ses chorégraphies l'année dernière. Et il est tombé mal. Donc, traumatisme crânien et donc impossibilité de faire la saison 3 de Massinger. Donc, très déçue, mais très contente également d'avoir participé à la saison 4 parce qu'elle avait commencé quelque chose et elle voulait le finir. Donc, très contente de son parcours quand même. Demi-finale, c'est très, très bien. Et donc, la semaine prochaine, on se retrouve avec les trois derniers finalistes. Donc, la tortue, l'éléphant et la mariée. Il y aura trois personnages des saisons précédentes qui vont chanter avec nos trois finalistes. Donc, on aura les trois démasquages et on saura qui est le ou la grande finaliste de cette saison 4. Donc, voilà. Il y aura également une action-vérité, mais ça, je n'en sais pas plus. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite clochette et venez me suivre sur Instagram. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour la grande finale. Ciao !